Alors je sais pas si t'es entendu comme moi, mais il y a eu un coup de tonnerre dans l'église en France cet après-midi à 14h. Il y a eu une conférence de presse de l'archevêque de Reims, Mgr Éric Moulin-Beaufort, qui est également le président de la conférence des évêques. Les évêques étaient réunis à Lourdes cette semaine. Et en fait, il a fait une conférence de presse inattendue. Elle dure un quart d'heure environ. Elle est assez intéressante à regarder. Enfin on va passer les détails. Il traite en particulier longuement de l'affaire de Mgr Sentier, cet évêque de Créteil, qui a été condamné... Enfin pardon, non, il n'a pas été condamné. En tout cas, il est passé aux aveux sur des crimes sexuels qu'il avait commis, sur des adultes, mais des choses inadmissibles de la part d'un évêque. Et la fin de la conférence, à la 13e minute, il commence à l'archevêque de Moulin-Beaufort. Là, il change complètement de visage. C'est vraiment un visage très tendu, très grave. Et il dit « Mais maintenant, je vais vous lire une déclaration du cardinal Ricard ». Alors là, coup de théâtre. Le cardinal Ricard, en fait, la veille, avait annoncé à ses collègues évêques, puisqu'il devait être à Lourdes. Enfin j'imagine. Il n'est plus en activité, parce qu'il est démissionné. Il était archevêque de Bordeaux. Il est cardinal, quand même. Donc les cardinaux, c'est ceux qui élisent le pape. Donc la veille, il avait annoncé à ses collègues évêques français qu'il y a 35 ans, il avait eu des... Alors il utilise l'expression des comportements répréhensibles à l'égard d'une fille de 14 ans, quand il était en paroisse à Marseille. Alors là, ça fait le... Là, j'ai regardé la presse ce soir. Ça fait le tour du monde. C'est une... C'est un coup de théâtre. Alors c'est un coup de théâtre, d'abord parce que c'est un cardinal. Donc les cardinaux, c'est des... Le cardinal, c'est une dignité. C'est pas un... Il n'y a pas évêque, cardinal, pape, etc. Le pape, les évêques sont tous des... Le pape, les cardinaux sont tous des évêques. Mais ils sont tous le même rang. Ils ont le même sacrement. Ils sont pas dans l'Église. Ils sont ensuite dans la hiérarchie. Ils ont des honneurs plus importants. Mais c'est pas une hiérarchie de pouvoir. Vraiment. Enfin le pape, c'est un peu différent. En tout cas, les cardinaux, ils ont pas plus de pouvoir. Enfin c'est quand même un honneur très particulier lorsque le pape crée... Comment on dit ? Crée un cardinal. C'est-à-dire qu'il lui confère l'honneur de pouvoir élire son successeur. Donc c'est vraiment... Il y a 130 cardinaux dans le monde. Donc c'est vraiment un club très restreint. Et le cardinal Ricard fait partie des rares cardinaux français. Il y en a trois. Il y en a plus aucun... Ah si, pardon. Il y a l'archevêque de Marseille qui est en activité, qui vient d'être nommé. Mais les autres sont à la retraite. Et que Ricard annonce comme ça, 35 ans après les faits, reconnaît cette affaire, c'est vraiment... C'est incroyable. Alors d'abord, parce que ça touche un cardinal. Et puis surtout parce que ça touche un nouvel évêque dans toutes les remugles, l'ambiance de faux sceptiques qu'il y a en ce moment dans l'Église en France. Depuis, évidemment, les commissions sur l'ampleur des crimes sexuels. Je ne dis pas abus sexuels, parce qu'abus, c'est un anglicisme. On dit crimes sexuels en français ou délisexuels. Je dis crimes sexuels parce que c'est assez grave. Et donc ça, c'est de la commission là-dessus. Et puis un an après, c'est-à-dire un an environ, ce rapport de la commission du rapport Sauvé, qui avait publié, qui avait essayé d'estimer l'ampleur du phénomène en France. Et là, suite... Après les déclarations de transparence, paf ! Tombe l'affaire Sentier. Et puis maintenant... L'affaire Sentier était embêtante pour les évêques parce qu'en fait, il y avait des évêques... Rome, en fait, était au courant de l'affaire Sentier. Il y avait des évêques qui l'étaient, mais Rome avait interdit de publier, de révéler les faits. Et là, le carnière Ricard, heureusement, prend les devants. Mais moi, j'entends un homme qui a exercé de telles fonctions. Donc il a été deux fois président de la Conférence des évêques de France, archevêque de Bordeaux pendant 18 ans. Il était auparavant évêque auxiliaire à Marseille, je crois. Vraiment un rôle de premier plan, élu deux fois. Et d'ailleurs, Éric de Moulin-Beaufort le rappelle dans sa conférence de presse. Il dit... Et c'est un reproche, une espèce de reproche voilée. Il dit qu'on lui a fait confiance deux fois pour l'élire président de la Conférence des évêques. Il était chargé d'enquêter sur les crimes sexuels en France. Et comme il siège, il fait partie des cardinaux qui siègent à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, enfin pardon, aujourd'hui, Dicaster pour la Doctrine de la Foi, c'est-à-dire le ministère du pape qui est chargé de la doctrine droite, eh bien il était à ce titre chargé également de superviser des affaires de crimes sexuels dans le monde, dans l'Église dans le monde. Donc c'est comme si un ministre du budget fraudait fiscalement, tu vois. Si tu te rappelles l'histoire du ministre de François Hollande, Cahuzac, qui était ministre du budget, donc chargé du fisc, des impôts, de collecter les impôts, de faire des contrôles fiscaux, et qui avait été forcé de reconnaître qu'il avait eu des comptes en Suisse et puis à Singapour. Et il avait dû démissionner. Donc là, c'est un peu pareil, quoi. Oui, notre ministre de la Justice qui est mis en examen, Dupond-Moretti. En tout cas... Oui, c'est comme le ministre de la Justice, Dupond-Moretti, qui est poursuivi dans des affaires d'action contre des magistrats ou d'essayer de... Je ne sais plus exactement ce qui lui est reproché. Bon, donc... Et puis enfin, un peu plus loin, c'est une réflexion que j'avais déjà eue à l'égard d'une autre affaire plus ancienne qui date de 2019, où ont été révélés les crimes du cardinal Macaric, qui était l'archevêque de Washington, et qui, lui, couchait avec des similaïstes. Enfin c'était... Voilà. C'était vraiment... Et puis il avait également commis des crimes sur des mineurs. Donc c'est une affaire qui avait été révélée en 2019 par un ancien nonce à Washington, Carlo Maria Vigano. Et là, le pape a retiré... Enfin a retiré la dignité de cardinal Macaric. Il a été réduit à l'État laïque, c'est-à-dire qu'il n'est plus prêtre, il n'est plus évêque, il est simplement baptisé, quoi. C'est un peu fidèle. Donc vraiment l'humiliation, les sanctions les plus lourdes, en attendant des sanctions civiles éventuellement, s'il y a quelqu'un qui porte plainte contre lui, aux États-Unis. Et dans le cas de Macaric, je m'étais dit, mais comment est-ce qu'un gars comme ça a pu accepter d'exercer des fonctions aussi élevées dans l'Église, alors qu'il avait... Pardon, mais qu'il avait de la merde au cul. Comment est-ce qu'il a pu grimper au cocotier, alors qu'il était... Il risquait non seulement d'être mis en cause personnellement, mais surtout, il allait salir la dignité qu'il avait, les fonctions qu'il avait. Parce que quand on a des fonctions pareilles, il faut être... Si jamais on est mis en cause judiciairement, pénalement, on s'allie la fonction elle-même. Et donc c'est un sujet... C'est toujours... C'est un sujet de l'homme et de la fonction, où l'auteur, pour les artistes, l'auteur ou l'artiste et l'homme, est-ce qu'on peut distinguer les deux ? Moi, je pense qu'on peut difficilement distinguer les deux. Et dans le cas de... Maintenant, dans le cas de Ricard, ben voilà, Ricard, c'était il y a 35 ans, donc il était curé de paroisse. Il monte dans la hiérarchie. Il est nommé... Voilà. Il commence à avoir des responsabilités. Il est nommé évêque auxiliaire à Marseille. Puis ensuite... Je ne sais plus quels ont été ses autres postes. Puis il finit archevêque de Bordeaux. et il accepte d'être le chapeau de cardinal de Benoît XVI en 2013, je pense, tout en sachant qu'il avait cette affaire de comportement inapproprié, ou je ne sais plus comment est-ce qu'il est, répréhensible, donc on va dire un viol, d'une manière ou d'une autre, des attouchements qui s'apparentent à des viols, au minimum, et qui le rendent... qui font tomber l'opprobre sur lui et sur sa fonction, sur la fonction d'arche-d'évêque et sur la fonction de cardinal. Parce que le résultat, c'est que maintenant... Enfin, je discutais avec un prêtre tout à l'heure, un prêtre de mon diocèse ici, à Lille, et il me disait... Mais on n'a plus confiance quand on entend parler un évêque désormais. On se demande s'il n'a pas une affaire qui lui colle au cul. Et Mgr Moulin-Boufort a précisé dans sa conférence de presse qu'il y avait en tout 11 évêques français qui soit avaient fait l'objet de condamnations, donc il y en a 6 dans le passé, plus... donc Ricard, c'est un septième, et il y en a encore 3 autres, dont j'ai les noms, mais que je n'ai pas le droit de dire, qui sont en cours de procédure civile en France et ou canonique, c'est-à-dire le tribunal, la justice de l'Église, les juges de l'Église, soit les juges romains, soit des juges diocésains, en France. Donc ça fait 11 évêques français sur la centaine. Enfin non, ça ne fait pas... Ce n'est pas 11 sur 100, parce qu'il y en a beaucoup qui sont... La plupart sont retraités. Mais ils sont... Je dis la plupart, pas tous. qui sont retraités. C'est surtout des évêques... Enfin, comme tu disais, l'évêque de Bordeaux, ce n'est pas rien. L'archevêque de Bordeaux, oui, c'est un grand siège. Bien sûr, c'est un siège important. Il est métropolitain, c'est-à-dire qu'il a sous sa responsabilité plein tous les diocèses du Sud-Ouest, ou presque. Oui, c'est un rôle très... Voilà, ce type... Alors, ce type accepte des dignités pareilles. Alors évidemment, qui les refuserait ? C'est comme... Je me souviens des adhérents des Républicains qui disaient... Mais comment est-ce que... Gérald Darmanin, qui était républicain, a pu accepter un ministère de la part de... Le ministère du budget en 2017 de la part d'Emmanuel Macron. Cette trahison. Et puis je me souviens de Gérald Darmanin qui avait répondu... Mais enfin, qui refuserait d'être ministre du budget de la France ? Donc... Qui refuserait d'être créé cardinal ? Il faut une force d'âme incroyable quand on se sait fragile pour refuser des dignités pareilles parce qu'on sait qu'on va... On va souiller ses dignités. Oui. Non, c'est... Il reste quoi ? Le pouvoir, hein ? Le goût du pouvoir. Il n'y a pas de... Tu ne penses pas... Il n'y a pas, en fait, de... Vérification ? Ah non, c'est impossible. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de système de police. Non, mais c'est... Enfin, c'est même pas une question de police. C'est plus une question de... Je ne sais pas, de protection, un peu. De dire... C'est marrant parce qu'on avait en plus déjà eu cette conversation... Je ne sais plus à quel sujet, mais peut-être c'était Richie Sonnac ou un autre où... Ou avant... Avant qu'il entre, avant que... Je ne sais pas, on crée l'évêque, il a une conversation... Avant qu'il soit nommé. Avant qu'il soit nommé. Avant qu'il soit nommé, pardon. Il y a une conversation au Vatican où il dit, bon, bah... Allez-y. Oui, mais comment est nommé un évêque ? Oui. OK. Là, c'est intéressant, peut-être, que nos auditeurs sachent comment est nommé un évêque. Un évêque est d'abord nommé parmi une liste de trois noms, une terna, donc, qui est soumise par la Conférence des évêques. Donc, tous les évêques français à la Conférence des évêques, quand il y a un siège d'évêque qui est libre, par exemple, à Lille, en ce moment, il y a un siège qui est libre, eh bien, les évêques, la Conférence des évêques, les évêques de France, propose trois noms au non-sapostolique. Le non-sapostolique, c'est le représentant diplomatique, c'est l'ambassadeur du pape en France. Et ça, c'est un prêtre, ce non-sapostolique ? Systématiquement, ça ne peut pas être... Oui, systématiquement, pour des postes aussi importants que la France, oui, c'est un archevêque, sinon, c'est des évêques, mais c'est toujours minimum des évêques. Pas archevêque, archevêque, c'est juste un titre, il n'y a pas de différence de fond entre un archevêque, il n'y a pas de pouvoir différent, mais c'est juste plus honorifique, c'est supérieur, un peu, dans les larges. Et donc, ces trois noms sont transmis par le non-sapostolique. Alors, le non-sapostolique, il fait ses enquêtes sur ses noms. Alors, il peut rajouter des noms lui-même, mais en général, c'est les évêques, c'est les noms proposés par les évêques qui sont transmis à la congrégation, enfin, aujourd'hui, dicaster, c'est-à-dire le ministère, qu'on appelle dicaster des évêques, le ministère du pape qui s'occupe des évêques et qui, lui, regarde les noms, fait les dossiers. Alors, il faut imaginer, il y a 4000 évêques dans le monde, donc le pape, il ne peut pas... Il y a des bureaux qui font ça, qui sont spécialisés, ils ont des dossiers, ils font des enquêtes, ils se renseignent. Ça, normalement, c'est le nom, ce qu'il fait, ce travail d'enquête, de réputation, de qualité du candidat, enfin, des candidats. Et puis, il est transmis à Rome. Alors, Rome, éventuellement, peut avoir d'autres informations, des informations supplémentaires, enfin, c'est très rare. Et alors, il propose un... En général, il propose un nom au pape sur les trois et le pape choisit, sauf pour les grands sièges où, là, le pape choisit personnellement. Là, on lui donne... Il va vouloir regarder un peu plus près pour les grands sièges, je ne sais pas, l'archevêque de Paris, de Lyon, en France, par exemple. C'est des rôles très... C'est des postes très importants. Malines-Bruxelles, en Belgique, Westminster, à Londres, enfin, voilà. Et donc... En Angleterre, pardon. Donc, c'est comme ça que sont nommés les évêques. Et donc, la seule enquête qui peut exister, c'est celle que fait le nonce. Lorsqu'il va interroger le clergé, les évêques eux-mêmes, il va faire des prises de références, comme on fait dans le privé. Donc, il va interroger, il va demander qu'est-ce que vous en pensez. Alors, il peut, à ce moment-là, avoir des informations sur des problèmes qui seraient posés par tel ou tel candidat. Mais tu vois, Ricard, personne ne le savait, cette affaire. Il n'y avait que lui envie de porter plainte 30 ans après les faits. Elles ont refait leur vie. Elle s'est passée derrière eux. Parfois, c'est très important pour elle, elle juge qu'il faut porter plainte, d'avoir réparation devant la justice. Mais parfois, il y a des gens qui n'ont pas envie de porter plainte. Et ça, c'est leur liberté. Et donc, dans le cas de Ricard, personne ne le savait. Ou alors, ceux qui le savaient n'ont pas parlé. Et la victime, en particulier, n'en avait pas parlé jusque-là. Et en tout cas, n'en avait pas parlé avant la nomination de Ricard aux différents postes d'évêque qu'il a eus et jusqu'à son poste cardinal archevêque de Bordeaux. Ce qui est compliqué avec les victimes, c'est qu'elles n'ont pas toujours envie d'avoir un procès. Parce que, bon, la plupart veulent avoir réparation, évidemment. Mais il y en a dont il faut respecter le souhait de ne pas continuer, de ne pas remuer des histoires anciennes, de raviver des plaies, de réouvrir, d'attiser une douleur qui s'était calmée, peut-être, pour eux. Et dans le cas du cardinal Ricard, c'était, je pense, la situation, puisque la victime n'avait pas parlé depuis 35 ans. En tout cas, il n'y a pas grand monde qui le savait. Personne, en tout cas publiquement, n'en avait parlé. Et pour les évêques, c'était un coup de théâtre. J'ai échangé avec un évêque cet après-midi. que je connais. Et c'était... Alors lui, il tombait des nues aussi. C'était incroyable. Et il n'y a qu'à voir la tête, je répète, de Moulin-Beaufort, lorsqu'il fait cette présentation, on mettra en description la conférence de presse. C'est intéressant à écouter, pour avoir tous les détails. Il était atterré. C'était 24 heures qu'il n'avait pas dormi à cause de cette histoire. Et c'est incompréhensible. Enfin, je reviens là. Pourquoi est-ce que les gens font... Pourquoi est-ce que les gens acceptent des fonctions aussi élevées ? D'abord, c'est difficile de refuser, mais c'est surtout le goût du pouvoir. Parce que là, enfin, bon, c'est... Pour moi, quand on parle d'église et de pédophilie, il y a un contexte qui est assez important, c'est celui de la révolution de 68. Alors, évidemment, jamais les prêtres ont été autorisés à faire la même chose que les autres et à se libérer sexuellement. Mais j'ai quand même l'impression que beaucoup d'abus étaient un peu dans ce cadre. Mais là, on parle quand même de la fin des années 80. C'est quand même pas exactement la même chose. Mais non ! C'est plus vraiment le même contexte. Et en plus, une autre interrogation que j'ai, c'est que bon, 14 ans, c'est comme très très jeune, est-ce que vraiment ça n'a eu lieu qu'une fois ? Enfin, je ne dis pas avec elle, mais avec d'autres. Moi, je n'y crois pas trop. Oui, on n'en sait rien. Notons qu'il porte... qu'il révèle ça 35 ans après les faits. C'est-à-dire que c'est prescrit. Je pense que c'est prescrit, cette affaire-là. C'est des faits trois ans. qui le révèlent, c'est que forcément, il devait y avoir un contexte qui a réveillé. Donc, il n'y aurait pas de raison autrement. Oui, bien sûr. Je ne sais pas. Et tu penses qu'aujourd'hui, l'Église... Attends, revenons sur le contexte que tu as mentionné juste avant, le contexte des années 60. Ricard, il a été ordonné en 64. 68. 68, pardon. Il est rentré au séminaire dans les années 60. Alors, je ne dis pas que cette génération... Enfin, cette génération... Si, pardon. Je dis que cette génération a été particulièrement concernée par ces histoires-là. parce que ce qui a touché toute la société a également touché le clergé qui fait partie de la société et qui respire le même air culturel. N'oublions pas les petites annonces de pédophiles dans Libération dans les années 70. N'oublions pas Daniel Cohn-Bendit qui raconte qu'il se faisait tripoter par des petits-enfants dans la crèche allemande où il travaillait. Une petite fille qui lui ouvrait, il raconte le délice que c'était un petit garçon qui ouvrait sa braguette et qui mettait sa main dans son nom de cible de Daniel Cohn-Bendit. C'est lui qui le dit. C'est des enregistrements télévisés. Donc il y a eu un contexte mais qui existe toujours un peu de sexualisation des enfants, de prêter aux enfants une capacité à avoir une activité sexuelle, une vie sexuelle que les enfants aient de l'érotisme intérieur, bien sûr, évidemment, un petit garçon ça a des érections à la nuit, on le sait, les petites filles devraient avoir à peu près l'équivalent, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont disposés à avoir des relations sexuelles, surtout avec un adulte. Donc ça, c'est pas hors de question, ils sont jamais consentants avant l'âge, les âges prévus par la loi. Et donc, il y a eu cette ambiance-là de sexualisation des enfants, il y a eu, concernant l'homosexualité, une tolérance beaucoup plus grande dans la société et aujourd'hui une quasi-acceptation générale, en tout cas publiquement, des mœurs homosexuelles. Dans l'Église, ça a été souvent une manière pour des homosexuels de se retrouver dans un milieu où il n'y avait que des hommes, donc c'était beaucoup plus facile, c'était plus accessible. dans le cas de... Et pour des femmes aussi, d'ailleurs, dans les communautés religieuses, ça s'est arrivé aussi. Mais il y a eu, donc ces prêtres-là, cette génération de prêtres a été plus... libérée, enfin c'est pas la liberté, en tout cas a perdu des restrictions qu'il y avait dans la société autrefois et qui empêchait ça. les... Alors, un rappel, peut-être que tu le sais ou tu le sais pas, c'est que les faits dans l'éducation nationale, les faits dans les fédérations sportives de pédophilie ou de crimes sexuels sont tout aussi importants que dans l'Église. Partout où il y a eu l'éducation, où il y a eu des adultes au contact avec des jeunes ou des adolescents, des enfants, c'est des vrais enfants prépubères, c'est très rare, ça existe, mais c'est très rare. En revanche, chez les adolescents, les abus sexuels, la plupart du temps, sont contre des adolescents. Mais c'était... Voilà, c'était dans tous les milieux éducatifs de la société et dans le clergé aussi. Ce qui est beaucoup plus scandaleux, c'est qu'évidemment, ils étaient appelés à une perfection plus grande et qu'ils s'en sont pas montrés dignes. mais dans l'éducation nationale. Mais c'est du délire. Tu veux parler de la femme du président ? Oui, par exemple, Brigitte Macron. Brigitte Macron qui a séduit, qui a détourné un garçon qui avait 15 ans, son élève. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'ils ont couché ensemble quand il avait 15 ans ? On n'en sait rien. Enfin bon, elle était en situation d'autorité sur lui. Elle l'est peut-être d'ailleurs toujours. Et ça, personne, évidemment, personne n'ose dire que la reine est nue. Il n'y a pas grand monde. Tout le monde le sait. Et puis quand on dit ça, tout le monde dit « Oh là là, on ne sait pas... Qu'est-ce que tu racontes ? C'est pas bien. » Ben si, 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 Brigitte Macron. est coupable de pédophilie. Tu fais bien de le rappeler, je l'avais oublié. Et elle était professeure. C'était dans l'éducation. Enfin, c'était dans un lycée privé. Enfin, c'était l'éducation nationale. Sous l'autorité, la tutelle de l'éducation nationale. Voilà. Mais tu voulais reprendre quelque chose là sur Ricard ? Ou après, je t'ai interrompu quand tu voulais reprendre la parole ? Oui. Je crois que ce que je voulais dire, c'était que c'était un peu une extension de cette histoire de pédophilie sur le fait que tu disais « Oui, c'est encore le cas aujourd'hui. Il est vrai que pour moi, la pédophilie est un sujet qui n'est pas clos. C'est-à-dire que la manière dont je le vois, c'est que dans les années 68, enfin, à partir des années 60, ça a été fortement toléré. Et puis, il y a eu un retour de bâton particulièrement fort. Mais moi, je ne vois pas vraiment de raison pour laquelle ça ne pourrait pas revenir. Alors évidemment, je suis fortement contre. Mais je trouve que dans la société, on commence à percevoir une petite musique qui, moi, m'inquiète beaucoup, évidemment, parce que ce serait catastrophique, évidemment, si tout à coup, on considérait que, voilà, en confiant ses enfants dans une institution, ils pouvaient se produire des choses comme ça. Je pense qu'on le voit beaucoup avec les théories du sexe. Aujourd'hui, j'entendais encore des professeurs qui se plaignaient que je crois que ça devait être aux Etats-Unis, que les enfants dans sa classe avaient le droit de s'identifier à ce qu'ils voulaient, par exemple, à un chat, et que le prof n'avait pas le droit de les réprimander et de leur dire d'arrêter des bêtises, en fait. Et donc, évidemment, je ne sais pas comment les parents le prennent derrière. s'ils poussent leur enfant dans cette direction ou autre. Mais voilà. Et ce que je voulais dire, c'était qu'en attendant que les portes de l'enfer se rouvrent, est-ce qu'aujourd'hui, tu as des informations sur l'Église et sur le fait que maintenant, quand ils choisissent un évêque, ils font vraiment une vérification ou ils le prennent entre quatre yeux et ils lui disent qu'est-ce que vous avez fait ? J'en sais rien. Je peux témoigner et je peux dire qu'il y a moins de chances que ça arrive pour la raison suivante, c'est que depuis 2005, je crois, non, même avant, il est interdit d'ordonner un candidat au sacerdoce, donc un séminariste, d'ordonner prêtre s'il a des tendances homosexuelles. Ah oui. Alors je voudrais rappeler que dans le rapport sauvé, donc la commission de l'année dernière, la commission de l'Église en France sur les crimes sexuels, 80% des crimes ont été commis contre des hommes, des garçons. C'est-à-dire, c'était des prêtres, des hommes, sur des jeunes hommes. C'est-à-dire, des prêtres à tendance homosexuelle. Et la raison pour laquelle l'Église a depuis les années 2000 décidé d'écarter du sacerdoce tout prêtre, tout candidat qui présente des tendances homosexuelles, ça a probablement baissé le niveau de risque de crimes sexuels, contre les garçons en tout cas. Oui. Contre les filles, bon, contre les filles, ça existait aussi, mais c'était 20%, 20% des victimes seulement, enfin c'est déjà beaucoup, c'était des femmes, des jeunes filles, que des femmes. Ça ne va pas empêcher les positions de domination qu'un prêtre peut avoir sur des femmes dans la direction spirituelle par exemple ou face à des religieuses, face à une position naturelle ou une influence. Mais au moins, ça baisse la probabilité. Donc parmi les candidats à l'épiscopat aujourd'hui, c'est toute cette génération de prêtres qui étaient séminaristes à cette époque-là et qui ont donc été, dans lesquels il y a eu un sévère tri, c'est-à-dire qu'on a écarté les prêtres à tendance homosexuelle. Alors peut-être qu'ils ne sont pas tous identifiés, mais enfin, la formation au séminaire, ça dure 7 ans, 8 ans parfois, c'est difficile d'être, et on est scruté, on est examiné, on vit en permanence avec ses supérieurs et c'est difficile de, et puis c'est confrères, et c'est difficile, je pense, de pouvoir dissimuler quand on a une tendance homosexuelle. enfin bon, tu vois, donc, non, il n'y a pas de... Parce que toi, d'expérience, enfin je ne sais pas si tu es à l'aise de parler de ça, mais toi, dans ton expérience quand tu étais au séminaire, tu... On m'a interrogé, oui, mon supérieur, un jour, m'a interrogé, il m'a dit est-ce que tu as des transsexuels. Et autour de toi, autour de toi, il y avait d'autres prêtres dont tu... Enfin, d'autres séminaristes plutôt, dont tu disais, lui, il a plutôt l'air homosexuel ou non ? Parce qu'en plus, toi, c'était juste avant 2005. Je dirais, oui, mais c'était déjà à l'époque. J'ai lu l'autre jour que ça devait être 2005, mais c'était déjà avant. Je dirais que j'avais des camarades où j'ai croisé des séminaristes qui étaient... Alors, ça va être assez compliqué. J'ai pas un gaydar très sophistiqué puisque je suis pas homosexuel. Les homosexuels, entre eux, se repèrent tout de suite. Moi, je sais pas tellement. Mais bon, c'est vrai qu'il y en avait qui étaient... J'avais des doutes, quoi, parce qu'ils étaient très maniérés, très centrés sur eux-mêmes, mais bon... Précieux, très précieux. C'est intéressant ce que tu dis parce que justement, j'avais l'impression que dans la presse, en tout cas, quand on parle, quand ils font sortir des histoires du Vatican, de ces prêtres qui vivent officiellement en couple et tout ce genre de choses, Sodome et Gomorre. Et j'avais vraiment l'impression que tout était... Les reines avaient été complètement lâchées depuis quelques années. Et ça me fait plaisir d'entendre qu'il y a un peu de discipline, en fait, qui a été réinjectée. Ce qui, pour moi, d'ailleurs, va... Je vais te raconter... Attends, je t'interroge, je vais te raconter une histoire ici dans le diocèse de Lille. Oui. Il y a... Dans les années 90, le diocèse de Lille avait un supérieur qui s'appelait Michel Clinck, qui est aujourd'hui curé à Roubaix. Et il était de notoriété publique qu'il était... qui rentrait dans les douches des séminaristes. Oui. Et il y a des tas de prêtres du diocèse de Lille qui connaissent, qui souviennent de ces histoires et qui ont... Donc c'était dans les années 90, tu vois. Donc il y a eu des tas de diocèses. Par exemple, j'ai lu aujourd'hui que c'est dans les années 2000, début des années 2000 ou fin des années 90 que l'archevêque d'Avignon, qui venait d'être installé, dont le nom m'échappe, a fermé, dès son arrivée, a fermé le séminaire d'Avignon parce qu'il était réputé être plein de séminaristes et de supérieurs à tendances homosexuelles. Il y a un article dans Goliath, par exemple, ce site internet catholique de gauche qui parle, là récemment, qui a publié à trois jours des affaires sur la réputation de l'évêque de Mande qui était d'ailleurs un des supérieurs de ce séminaire à Avignon et il était connu dans les boîtes de nuit gays à Montpellier. Aujourd'hui, il était avec de Mande. Donc, ça reste, on est toujours dans la traînée de ces années-là. Je parle beaucoup de la question de l'homosexualité parce que beaucoup de ces affaires, comme je l'ai expliqué, concernent des garçons, mais bon, c'est plus généralement une prudence de la part des prêtres humains parce qu'on peut être tenté, on peut être tenté, donc il faut qu'il fasse attention lorsqu'il fréquente des familles, lorsqu'il fréquente des jeunes. Et puis, c'est aussi une imprudence, enfin, pas une imprudence, mais une confiance aveugle. Alors je pense qu'aujourd'hui, elle doit être vraiment complètement ruinée, cette confiance, mais cette confiance qu'il y avait beaucoup de parents, de familles chrétiennes à l'égard des prêtres. Et donc, ils confiaient facilement leur enfant au prêtre en disant « il est digne, il ne va rien lui arriver » et puis qu'il y avait oublié d'être prudente. Et voilà, ça va être long ces histoires-là à reconstruire. La confiance envers les prêtres, envers les évêques, la confiance des évêques, des prêtres envers les évêques, comme je l'ai entendu cet après-midi. Non, c'est clair que... Enfin, mon impression, déjà, c'est un sujet qui est intéressant parce qu'en parallèle, récemment, on parlait de l'orthodoxie, de peut-être une certaine mode ou un retour à la messe traditionnelle ou un intérêt. En tout cas, ce n'est pas parce qu'on avance dans le XXIe siècle que le latin disparaît de plus en plus. Ce n'est pas ce que j'observe en tout cas. Et mon impression, je ne sais pas si toi, c'est la même, c'est que toutes ces paroisses qui étaient, je dirais, assez progressistes dans ma jeunesse, de plus en plus sont aujourd'hui reprises par des prêtres. alors c'est peut-être les seules presses qui restent aujourd'hui sont en fait plutôt progressistes. J'avais, ça me rappelle une conversation que j'avais eue où quelqu'un disait oui, sur le long terme, les progressistes ne peuvent que perdre parce que généralement, c'est des gens qui ne veulent pas vraiment avoir d'enfants et donc, comme ils ne se reproduisent pas, la génération suivante, ils sont dilués par les enfants de familles conservatrices. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même, par rapport aux années 90 dans lesquelles j'ai grandi, une, je ne sais pas, un peu un retour à une église un peu plus traditionnelle et peut-être que ce dont tu parles au sujet des prêtres après 2005 qui ont été un peu plus triés va aussi avoir une influence. On verra. Alors oui, il faut faire attention parce que il faut faire attention parce qu'il y a également eu des prêtres de communautés traditionnalistes qui ont été tous concernés par des crimes sexuels, qui ont commis des crimes sexuels. Donc, c'est pas... Mais en proportion, oui. Oui, mais en proportion, en proportion, je pense, comme il y avait beaucoup plus de prêtres mainstream que de prêtres traditionnalistes. mais je ne parle pas de la proportion de prêtres traditionnalistes parce qu'en fait, on reparle des 20% de femmes et des 80% d'hommes, enfin, en gros, hétérosexuels ou homosexuels. Et est-ce qu'il y a parmi les prêtres traditionnalistes le même genre de proportion ? Je ne connais pas les... Il y a peu d'affaires. Enfin, je connais peu d'affaires dans le milieu traditionnaliste. Bon, cela dit, il y a eu... Enfin, si, ce n'est pas tout à fait le traditionnalisme. Enfin, il y a eu les frères de Saint... Enfin, ce qui est arrivé dans la congrégation des frères de Saint-Jean avec leur fondateur, le père Marie-Dominique Philippe qui abusait de... Enfin, qui abusait, pardon, qui commettait des attouchements sur des religieuses ou sur des femmes qui l'accompagnaient. Et ça, c'était plutôt, tu vois, plutôt des conservateurs. Plut orthodoxes, en tout cas, enfin orthodoxes au sens propre. Ce n'était pas la gauche du Christ. mais dans les milieux traditionalistes à proprement parler, j'ai entendu des affaires dans la fraternité Saint-Pidice. Il y a du... Mais il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai que... Je crois que... Après, il y a peut-être un effet de proportion comme tu disais. Et puis aussi, peut-être, j'en sais rien, dans la... Justement, tu parlais des parents qui faisaient trop confiance aux prêtres. Peut-être que, justement, dans ce genre de fraternité Saint-Pidice ou autre, où ils ont l'impression qu'ils sont face à des prêtres d'il y a, je ne sais pas, 100 ans, 70 ans, qu'en fait, voilà, c'est des prêtres qui ne pensent pas à ça ou qui ne sont pas... Alors qu'ils sont de leur temps aussi. Voilà, exactement. Non, mais je... Peut-être... Il y a la formation... Alors, l'habit, l'habit ne fait pas de moelle, mais ils y contribuent. C'est-à-dire que... C'est un... C'est un rappel, la soutane. Oui, je suis d'accord sur ce point. C'est vrai. Ça doit compter un peu, ça ne suffit pas, mais ça compte quand même. C'est vrai que moi, je pense que le prêtre qui n'a plus qu'une croix, il doit beaucoup plus se considérer comme un... et puis un peu sortir justement de son habit. Et ça, effectivement, je ne vois pas en quoi c'est une bonne chose. Et puis, concernant les prêtres traditionnalistes, la formation qu'ils ont reçue, la formation du prêtre à la française, traditionnelle, inventée au XVIIe siècle, c'est cet esprit du prêtre, l'école française de spiritualité, c'est-à-dire le prêtre qui est vraiment séparé des fidèles, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays en Europe. En France, tu verras, on ne voyait jamais un curé au café. En Italie, le curé va au café. Ce n'est pas du tout la même relation. Ah oui, mais quand tu dis ça, ça ne concerne pas le fait de sortir, par exemple, à la fin de la messe et de saluer les fidèles. Ça, ça fait partie du mélange. Non, ça n'a pas toujours existé. Je dis ça parce que comme tu sais, je connais très bien la Pologne et là-bas, c'est justement pour moi un des problèmes qui contribue à l'anticléricalisme qui a énormément cru en Pologne ces dernières années. C'est-à-dire que les gens détestent les prêtres parce que justement, en fait, ils ont des grosses paroisses avec beaucoup de prêtres. Ils vivent dans leurs petites bulles et ils ne se mêlent quasiment jamais aux fidèles. Et en tout cas, ils les saluent à la fin de la messe. C'est exclu, en fait. Et donc, il n'y a pas vraiment de... Ils ne connaissent pas les gens, ils ne prennent pas de nouvelles. Il n'y a pas de... Alors, je ne sais pas à quel point c'est une bonne chose, mais ce qui est certain, c'est que ma conviction, c'est qu'à partir du moment où on interagit avec quelqu'un mais sans vraiment être capable de lui parler ou de croiser son regard, forcément, il y a un moment donné où on va soit l'idéaliser, soit le voir comme plus noir qu'il est. Et qu'on a besoin de le revoir, de se resserrer la main, d'échanger des mots pour resynchroniser la vision qu'on a de celle de la personne en réalité. Et donc, soit de se réaliser qu'il est finalement, il n'est pas si gentil que ce qu'il était dans mon souvenir ou dans mon imagination, ou alors, en fait, il n'est pas si méchant que ça. Mais dans tous les cas, il y a... ça se déporte. Et ça, pour moi, c'est un des gros problèmes dans l'église en Pologne. Bon, en tout cas, au moins, le prêtre, je reprends la formation traditionnelle qui est que le prêtre est assez séparé des fidèles. Alors, évidemment, on a cité les travers. Préserve, évidemment, des accidents ou des crimes qui peuvent apparaître quand on est trop... quand on est trop proche. On perd la distance. Tu vois, par exemple, dans les règles de l'église, la confession doit avoir... il doit y avoir un écran, une barrière, une grille entre le prêtre et le pénitent. C'est obligatoire. Parce que ce qui se passe pendant la confession, il peut y avoir... le prêtre peut avoir envie de consoler le pénitent, de lui faire un câlin, etc. parce que l'autre est triste ou il a cette durse qu'il est en train de confier au prêtre. Et pour éviter ça, l'église a toujours créé dans sa sagesse à créer les confessionnaux. Et dans le confessionnal, le prêtre est dans sa boîte d'un côté et le pénitent de l'autre. Alors ça peut paraître froid et inhumain. Non, c'est parce que d'abord, c'est pour objectiver les choses et pour ne pas mélanger le sentiment et puis ce qui est en train de le sacrement, du pardon. Et puis, c'est pour éviter aussi les occasions de dérapage. Oui, c'est ça. Les dérapages qui se passent forcément dans ces situations-là. Tu vois, je pense qu'on pourrait comparer avec la façon dont un psychanalyste d'après Freudien doit se tenir vis-à-vis de son patient. Le patient, il est allongé, il tourne le dos. Alors c'est pour d'autres raisons aussi, mais il se trouve que ça crée une espèce... Ils ne sont pas l'un en face de l'autre. Ils ne se regardent pas. Il y a une séparation physique. Bon, elle est moins grande que dans un confessionnal. Et donc aujourd'hui, se confesser dans un confessionnal, c'est rare. Très souvent, tu es dans un bureau face à un prêtre et donc c'est... Ce qui rend d'ailleurs la chose plus difficile parce que c'est moins anonyme. L'anonymat est important aussi. Enfin bon, bref, voilà. Mais en tout cas, je voulais juste souligner cette utilité de la barrière qu'il y a dans le confessionnal, par exemple, qui est juste une expression de cette barrière qu'il doit y avoir pour éviter les tentations pour un homme célibataire. et je voudrais encore un autre type de séparation. Les religieuses, les bonnes sœurs, les moniales, elles sont traditionnellement derrière une clôture. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment derrière une grille. En tout cas, beaucoup de monastères aujourd'hui pratiquent une clôture très stricte. un homme ne peut pas pénétrer et passer la clôture. Il est sous peine d'excommunication. C'est même la peine la plus grave. Si tu passes la clôture d'un monastère de Bédélectine, tu es excommuniqué. Donc c'est vraiment la plus grande protection. Et alors, c'est quelque chose qui a disparu dans les années 60, etc. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ces vieilles règles et tout. Mais tous les cas récents de religieuses qui ont été victimes de crimes sexuels ou d'attouchements, enfin des choses comme ça, par des prêtres ou des supérieurs d'ordre ont eu lieu justement dans un cadre où les femmes n'étaient pas protégées par cette... Alors, ce n'est pas toujours avec violence. La protection, ce n'est pas parce que les femmes sont plus faibles, enfin encore qu'elles sont physiquement de fait plus faibles, mais c'est également pour éviter ces cas et la non-mixité dans les ordres. C'est important. il y a eu beaucoup de communautés restes modernes dans lesquelles il y a eu des gros problèmes. C'était des communautés où les laïcs et les consacraient célibataires, prêtres ou femmes et vivaient avec des familles. Et ça, ça a été l'occasion des catastrophes. La communauté des béatitudes, par exemple, il y a eu une série de communautés de ce genre-là, des nouvelles communautés qui ont été... où il y a eu des catastrophes. Moi, ça m'évoque ce relâchement ou le fait qu'il y ait beaucoup de frontières, de structures qui ont été détruites ces dernières années sous prétexte que c'était inutile, que c'était archaïque, etc. me fait toujours penser au fait qu'évidemment, dans l'histoire du monde, il y a eu un moment où ces structures n'existaient pas, où elles ont été construites. Et donc, je ne sais pas, si on prend ne serait-ce que l'habillement, le fait qu'aujourd'hui, tout le monde et particulièrement les Américains soient systématiquement en maillot à manche courte et puis, je ne sais pas, avec un bermuda. on a réduit le vêtement à sa plus simple expression comparée à toutes les photos qu'on a d'il y a 100 ans où les gens étaient incroyablement vêtus, toujours avec un chapeau, etc. Et plein de choses qui paraissaient extrêmement encombrantes pour des gens qui avaient quand même peut-être une activité physique assez importante au quotidien. Et personne n'a l'air de se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a un moment on a commencé à les introduire ces distinctions. Et pareil dans les langues, j'ai l'impression que plus les langues sont anciennes, plus elles ont des structures extrêmement alambiquées, compliquées, difficiles à comprendre. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là et puis on a tendance à se débarrasser de tout, à enlever toutes les formes de politesse qui ont pu exister. C'est vraiment moi je ne suis pas là pour expliquer pourquoi est-ce qu'elles sont là ces formes anciennes j'en ai aucune idée mais le fait de les enlever comme ça sans se poser la question de se dire peut-être qu'elles ont une fonction à l'origine ça me paraît quand même un peu risqué. C'est ça que je ne comprends pas très bien à notre époque. c'est pas compréhensible on laissera ça aux historiens essayer de comprendre ce qui s'est passé on est trop proche on a le nez sur l'époque et on ne saura pas dire non oui non 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 non